liker partager la vidéo dans tous les groupes famille c'est gâté vous savez mamadou dombouya nous allons beau parler il ne va pas comprendre oui le 5 septembre on nous a parlé ici de corruption de beaucoup de mots corruption et beaucoup de mots famille les immeubles poussent partout à conakry aujourd'hui les immeubles poussent partout à conakry aujourd'hui et le cnfd à sa tête mamadou dombouya est en train d'acheter des biens des biens il ya un immeuble du côté de la minière en face de si la lamine non loin voilà de l'hôtel le miel ce qui me appartenait à un libanais mais selon nos informations mamadou dombouya vient de racheter lui-même imaginez les anciens dignitaires sont aujourd'hui détenus on nous parle de détournement de corruption pourtant ils ont arrêté les anciens dignitaires personne ne va vous montrer je ne dis pas les maisons les immeubles que le président alpha condé avait avant de devenir président mais l'immeuble dont je vous parle appartenait à un libanais l'immeuble dont je vous parle non loin de l'hôtel le miel en allant chez cidia touré ils ont racheté cet immeuble malgré que le libanais avait déjà vendu en les appartements c'est un libanais qui a construit il a vendu les appartements mais si on vous dit que le cnrd a presque doublé le prix de chaque appartement les appartements étaient vendus à partir de 700 700 et quelques milles mais le cnrd est venu doubler les prix parce qu'ils veulent le bâtiment et comment la guinée va s'en sortir comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans ça ceux qui sont venus nous dire ici il y avait la gabégie que les anciens dignitaires ont détourné sont en train de construire d'acheter des immeubles les coeurs la famille un peu partout maman dit à combien maman dit à combien d'immeubles aujourd'hui à qui peut à côté du terrain vous avez vu ça aussi les biens des responsables je vous ai parlé de amara aussi du côté des besia port il a dépensé près de 3 millions vous venez dire que non les autres ils étaient là ils étaient en train de voler et mérée radier fera le 5 septembre mais étant la banlie sera fait tout et n'a couruie saura fait et nous corébant yoto ils sont prêts cobrine et yira population n'a tour à fait pelagines qui a fait minder si ce n'est pas de la malédiction maman dit tu vas faire quoi avec ça tu vas faire quoi avec tout ça là tout c'est à dire tous ces bâtiments là maman dit tu vas faire quoi avec ça tous ces immeubles que tu achètes tu vas faire quoi avec maman dit tu ne feras rien que nous nous n'allons pas exposer devant le peuple de guinée aujourd'hui vous êtes fort l'argent c'est vous qui décidez aujourd'hui il n'y a plus de recettes vous décidez des recettes de l'état comme vous voulez on m'a dit on t'avait prévenu on t'avait prévenu on t'avait tout dit ici tu n'as pas compris tu n'as pas compris tu n'as pas compris et te voici aujourd'hui devant les faits c'est bien non d'une part moi je suis pas fâché il faut tout acheter il faut acheter tous les immeubles de conakry mamadi nous allons récupérer c'est l'argent de l'état c'est les biens de l'état nous allons mettre ça au compte de l'état mais si ce n'est pas de la malédiction vous qui avez traité les anciens dignitaires de tous les maux c'est vous qui êtes là aujourd'hui en train de délapider l'immeuble que tu as acheté mamadi si tu avais construit l'hôpital régional de cancan ou de zérékouré ou de l'abbé aujourd'hui là tu allais partir inaugurer ça mais hacker vous n'allez je vous ai dit vous n'allez pas faire les bonnes choses vous ne pensez le coup d'état c'était un instinct de survie le coup d'état c'était pour vous sauver ce n'était pas pour le peuple de guinée ce n'était pas pour le peuple de guinée c'est pourquoi vous êtes entré les immeubles que vous vous êtes en train de construire ou d'acheter aujourd'hui parce que l'argent c'est vous qui décidez mais les gars sachez que tout va finir un jour tout va finir tout va finir on continue la famille je vais vous faire montrer ça partager attendez à l'air d'un renouveau marqué par des progrès significatifs de regarder cette vidéo il est important de rendre un hommage spécial au président de la république son excellence le général mamadi d'oumbouya à cet effet les guinéens résidents en france vous convient à une soirée de reconnaissance en l'honneur du président de la république le général mamadi d'oumbouya célébrant les acquis et les avancées réalisées sous sa direction tous le samedi 30 novembre 1024 à 17 rue jean-pierre timbeau 95 1100 argenteuil à partir de 17h00 au programme performance musicale par des artistes guinéens résident en europe président en europe projection audiovisuel sur les réalisations du président de la république animation culturelle mettant en valeur la richesse de la culture guinéenne invités spéciaux toutes les coordonnées jean-pierre timbeau 95 1100 argenteuil le 30 novembre voici des guinéens démagogues qui se trouve en europe qui parle de démocratie depuis l'arrivée du cnrd vous les démagogues là parce que vous saviez ce régime qui est là c'est un régime démagogue cobri co des guinéens résidents en france vous n'aviez même pas honte les médias fermés en guinée les grands médias film joma espace fermé des activistes comme les activistes comme phonique mangé les bilots vous êtes assis là bas vous êtes flanqué là bas ils ont enlevé ces gens là ou soit ou soit niole tout récemment et ces gens là continuent demain de mettre autant de guinéens à la retraite vous vous êtes flanqué du côté de la france kono mamadi on va le soutenir on va quelle reconnaissance bande de démagogues que vous êtes quelle reconnaissance dites nous quelle reconnaissance dites nous si ce n'est pas de la démagogie de votre part quelle reconnaissance vous allez faire du côté de mamadi d'oubouya où est la démocratie lorsque aucun guinéens aujourd'hui c'est la chose publique ne peut contexter le la gestion du cnrd les journalistes là ils ont pris les armes le mamadi a pris les armes contre le régime d'alpha kondé les anciens dignités sont en prison aucun guinéens aujourd'hui c'est la chose publique ce n'est pas une entreprise est privée et vous êtes flanqué là bas des féniens qu'on va organiser le 30 nanani bon nous on a la réponse les guinéens patriotes là on va le 30 là aussi nous allons réorganiser quelque chose aussi vous serez surpris inchallah le 30 là aussi nous nous allons organiser déjà vous saviez vous savez déjà les français aujourd'hui leur position l'union européenne aujourd'hui leur position face au régime de mamadi et c'est vous les démagogues on ferme les médias la guiné aujourd'hui la croissance économique vous voyez déjà bande de vaurier vous êtes flanqué là bas qu'aux des artistes ne chantez pas et ne chantez pas pour mettre sur itunes on sait ils ont donné beaucoup d'argent bande de vaurier vous êtes flanqué en paris là bas qu'on va organiser quelque chose oui les banques guinéens aussi vont sortir le même 30 là pour prouver aussi devant la communauté internationale que oui ça ne va pas en guiné des guignons comme ça vous allez célébrer quoi mamadi est venu il a fait quoi mamadi barami sera bas il a allégé quoi qu'est ce que le présent faconné n'a pas fait que mamadi a fait dites nous il est ce qui est opposé au présent au régime d'alpha conné est-ce que mamadi les a satisfaits où est le présent c'est l'eau d'aller aujourd'hui où est le fndc bande de menteurs de manipulateurs vous voulez tromper les gens que tout va bien en guiné le sac de riz qui était à deux cent trente mille nous sommes à près de quatre cent mille dix neuf mille deux cents personnes dix neuf mille deux cents personnes mises à la retraite par les bouchistes du cnb par des incompétents du cnb la dette aujourd'hui plus de deux milliards je parle je dis deux milliards l'année passée l'année passée ils ont voulu prendre comme ils ont pris combien avec les banques privées 500 millions vous êtes tous témoins de ça ils ont fait quoi avec ça ils ont fait des routes ils ont construit des centres de santé ils ont fait des infrastructures avec les 500 millions c'est pas des blindés qu'ils ont acheté et vous les démagogues que vous allez mamadi qu'est ce que mamadi a fait vous voyez même quand tu donnes la chance tu donnes la chance à ces gens-là de venir nous faire le bilan du cnr 2 à part insulter c'est sa refondation refondation dans la bouche vous avez oublié l'engagement de mamadi ni moi ni moi ni aucun membre du cnr 2 ne sera candidat vous avez oublié bande de démagogues bande de démagogues parce qu'on doit vous donner des miettes des féniens qui sont assis là bas des féniens qui sont assis de côté de l'europe et moi ma walfé ko artis et autant koko et kobri nanso roye kére nga mine ara kalibiri n'agore et mou kobri souyira que quelqu'un parmi vous sorte pour jure ara al kourana tongo ka fatyami et au kouna kanameni autant koko et la guiné kére torore diez vous ces semaines mre kére qui n'a pas fait vous qui devez dénoncer cela on a faut état vous voyez le développement dans ces pays mes bandes de voriens féniens et d'hors même qu'au le 30 septembre à wano nous allons demander vous allez voir les bons guiniens vous allez voir les bons guiniens ce jour là vous allez voir d'autres guiniens aussi qui ne sont pas d'accord avec vous au també mamadie dumbouya et titre foncier de la guiné à guiné non 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 mais famille vous ne voyez pas que c'est des inconscients comment des gens des voriens des féniens sont assis en europe qu'au des artistes des artistes qui doivent dénoncer les kidnappés les artistes qui doivent dénoncer la vie chère en guiné c'est voriens sont là bas en amérique kidnappé fait ce n'est pas un grand un opérateur économique qu'on a kidnappé et je vois la sortie de bachir et c'est à dire franchement la guiné c'est la c'est dieu qui doit nous aider bachir dialogue général à la retraite lui aussi l'affaire de phonique et tu n'es pas sorti ici pour parler c'est l'affaire du commerçant parce que vous saviez que tous ces gens là c'est vous oui on va mettre les les moyens voilà en place pour récupérer bonne de voriens ministre de la sécurité vous êtes en train d'acheter des blindés il ya les caméras partout vous n'arrivez même pas arrêter les gens vous n'arrivez même pas le gouvernement précédent ils ont mis des caméras partout les grands carrefous mais vous les incompétents bachir diallo le dernier des ministres de la sécurité le plus nul des ministres de la sécurité bachir vous ne voyez pas les kidnappings bachir vous êtes le plus nul des ministres de la sécurité dans l'histoire de la guiné autant de kidnappings que vous êtes le ministre de la sécurité vous à vous sécuriser quoi m'a dit d'oubouïa car vous sécurisez le peuple et en plus de ça vous êtes un militaire je vous dis vous êtes le nul vous êtes en train de consolider des immeubles non avec l'argent du contribuable guiné mais qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous apportez au peuple de guiné chaque jour vous entendez j'ai tué quelqu'un chaque jour ils ont enlevé quelqu'un et toi que c'est toi le ministre de la sécurité tu es le plus nul des ministres de la sécurité bachir si on t'a pas dit famille je vous ai dit allah subhanahu wa ta'ala le créateur le bon dieu n'abandonnera jamais le peuple de guiné on dit souvent comme le disait Norbert Zongo paix à son âme ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte mais le silence des hommes bons et si nous disons tous ce n'est pas mon problème le problème viendra vous trouver vous savez au départ ils ont commencé les anciens dignitaires à ce moment lui a dégéé les autres pensaient que Mamadi c'était quelqu'un de véridique au fil du temps ils se sont attaqués à Seloudal ils ont cassé sa maison ils ont rasé sa maison ils l'ont poussé à l'exil Sidi a touré pareil ainsi de suite tous ceux qui pouvaient être présidentiels les guinéens ont commencé à comprendre le plan machiavélique des bandits du CNRD mais je vous dis allah subhanahu wa ta'ala est toujours du côté de la vérité vous voyez le CNRD il y a eu leur histoire de tournée des assises qui s'est soldée par ruines et larmes on a vu le cortège de Bachir Diallo du côté de Koulabouine ce que ça a fait vous avez tous vu les images il y a eu combien de morts la tournée de Mamadi à Zérekore vous savez ça aussi ça s'est soldé par quoi il y a eu des morts la tournée du fanfaron Amara Kamara actuellement du côté on nous parle de vulgarisation de l'avant-projet mais eux ils sont en campagne cours des tournois de football pour parler de la candidature de Mamadi ça aussi entre Kourousa Kanka vous avez vu même un communiqué officiel pour vous dire que nous ne sommes même pas avec des gens sérieux c'est des petites personnes mais l'homme en anira accident ou des véhicules sont impliqués dedans ils ne font même pas de communiquer c'est pour vous dire que il n'y a pas de baraka dans ce que ces gens là sont en train de faire je vous ai dit l'arrogance du pharaon Dieu lui a donné tout sort de pouvoir le pharaon d'Egypte et vous avez vu comment il est parti donc c'est pour vous dire que ces gens là n'ont rien compris on dit le rappel profite aux croyants pas aux païens donc malgré qu'on les rappelle de tout ça l'arrogance qu'ils sont en train de faire ils n'ont pas compris ils sont venus ici ils ont pris les armes contre le régime d'Alpha Condé malgré qu'il y a des Guinéens aussi qui ont voté Alpha Condé d'autres étaient opposés eux qui étaient des voilà je vais dire des gens qui devaient assurer le pouvoir d'Alpha Condé ils ont pris les armes ils se sont flanqués devant le peuple de Guiné la communauté internationale qu'ils ont fait le coup d'état parce qu'il n'y avait pas de démocratie les Guinéens ne se parlaient pas les Guinéens étaient dans la misère et qu'ils ont juré et personne n'a forcé Mamadi aller faire son investiture et ce jour ils l'ont fait jurer il dit que qu'il n'est il ne va pas s'éterniser au pouvoir il a aussi dire que ni lui ni aucun membre du CNRD ne sera candidat il a dit haut et fort il a répété plusieurs fois les membres du gouvernement du CNRD ils l'ont répété famille si vous voyez que tous ces malheurs les arrivent Dieu je vous ai toujours dit Dieu est juste eux ils pensent que c'est les marabouts les fétiches là qui vont les sauver ils pensent que les armes qu'ils sont en train d'acheter on achète les armes pour protéger le peuple pour protéger le pays pas contre son propre peuple mais le CNRD n'a rien compris que tous ces militaires qui sont là aujourd'hui qu'ils obéissent qu'un jour c'est Dieu qui change tout et le jour que le peuple va décider nous ne voulons pas ce jour là ils vont comprendre ils vont voir le karma de Allah subhanahu wa ta'ala Amara vous avez vu déjà votre tournée les dégâts parce que vous êtes dans le faux il n'y a pas de baraka il n'y a pas de baraka dans ce que vous faites enfin qu'on est en 2020 ils ont fait la campagne tournée partout les Damaro les autres là les docteurs Kassori ils étaient partout mais regardez pour vous tellement c'est triste vous avez vu l'explosion du dépôt des camps des endroits hein que tu ne peux même pas imaginer que le feu peut prendre ces endroits pour vous dire qu'il n'y a pas de baraka dans votre pouvoir baraka yomou n'aura pouvoir mais je vous dis vous allez partir de c'est à dire la manière dont vous ne vous attendez pas vous pensez que les forces spéciales mobiliser les gens tout ça c'est zéro vous allez partir de la plus mauvaise des manières ça je vous le garantis regardez combien de véhicules mobilisés pour aller à l'intérieur combien de véhicules par Amara plus de 100 véhicules plus de 100 véhicules imaginez dans chaque pick up il y a combien de personnes combien de pick up à l'intérieur du pays le côté le groupe de dansa c'est différent de la tournée de Amara parlons de près de 500 personnes à l'intérieur c'est pourquoi quand vous voyez la foule mais si vous prenez déjà les militaires qui sont derrière Amara vous prenez les militaires qui se trouvent dans ces préfectures de quelle mobilisation ils sont en train de nous parler plus de 100 et quelques véhicules 4 personnes à l'intérieur venant de Conakry les hôtels où ils vont à l'intérieur du pays ils doivent payer manger carburant pour des futilités pour des futilités et pourtant c'est le même fanfaron Amara Kamara qui a lu de communiquer devant le peuple de Guinée c'est pourquoi je dis vous ne respectez pas le peuple de Guinée et comment moi je vais vous respecter et comment nous nous allons vous respecter si vous êtes des vagabonds ce que vous dites aujourd'hui vous dites le contraire vous venez tuer des artistes vous venez tuer comment on appelle des soldats la garde présentielle le 5 septembre qu'au nom de la démocratie vous jurez devant le peuple de Guinée vous prêtez serment que vous n'allez pas confisquer le pouvoir et aujourd'hui vous êtes en train de faire des bêtises pourquoi enlever Alpha Kondé pourquoi enlever le président Alpha Kondé pourtant la vie même ceux qui n'aiment pas le président Alpha Kondé au moins le président Alpha Kondé lui il avait peur il avait honte mais vous vous êtes en train de faire certaines choses fermer les médias on dit non il n'y avait pas de démocratie autant d'Alpha Kondé malgré les critiques de FNDC de l'opposition ils n'ont jamais fermé ni du sud le FNDC il n'y a pas de la démocratie vous n'allez pas fermer les médias le prix est d'arrêt comme vous l'avez dit le 5 septembre que les Guinéens étaient dans la misère plus de 250 nous sommes à plus de 315 000 aujourd'hui à l'intérieur du pays autant il n'y a pas de la démocratie il n'y a pas de la démocratie flambe des prix on a reconnu le gouvernement d'Alpha Kondé au moins le président regardez l'état de nos routes vous avez vu et c'est pourquoi vous avez vu l'accident non ? Allah Dieu lorsque Amara se flanque du côté de Kisidou eux ils ont parcouru 2000 kilomètres où il les fallait vous les fallait vous avez parcouru 2000 kilomètres vous voyez l'état de nos routes continuez encore en voiture vous allez voir karma de Dieu Dieu je vous êtes aujourd'hui Allah est pour la vérité je suis un imam qui est je suis un imam je suis un imam de choisir le meilleur d'entre nous et choisissez le meilleur d'entre vous mais je suis un imam qui est un imam un imam qui est un imam qui est et le 5 courant c'est la bonne conduite les 5 prières de la journée c'est juste un rappel c'est parce que nous ne comprenons la traduction nous comprenons vraiment la tradition il n'y a rien à part le rappel autant vous êtes là en train de tromper les gens pensez que Dieu va être avec vous vous pensez que 10 21e siècle avant les rois c'était ça même avec le christianisme c'est comme ça on trompait des gens avec les présidents donc les rois se servaient aussi du christianisme avec les pasteurs et autres pour tromper pour endormir la société ne vous révoltez c'est ce que vous voyez aujourd'hui pourtant vous avez oublié Maman Di avait dit le problème de la Guinée ce sont les religieux et les coordinations mais quand ça les profite parce qu'ils pensaient qu'au nom du Falamani alors l'archevêque Robert Sarah la Guinée c'est un religieux et biriam exemple il y a un imam rarement l'imam il y a un nom du Falamani mais en Guinée quand on parle d'un religieux qui est véridique Robert Sarah il y a un chrétien autant endormi les gens vendredi et d'or à la nara vous voulez et n'a m'a kidnappé et n'a m'a fait et n'a m'a fait et n'a m'a fait comment est-ce que le bon musulman est-ce que nous nous concentrons à la main à la bire des terres cultivables il y a un chrétien il faut qu'on est raté à nous en gré les agriculteurs en france il faut qu'il y These d'un�들 dans 11 ans mais dans ce instant à nous montrer en bagaille les diriges le pays est en chanter les diriges un homme vient vous comme vous l'essuté vous vous l'essent c'est 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 Il n'y a pas d'argent. nullement n'existent pas on n'a pas cru un imam les politiciens le d待って le doutez vous ne parlez pas de ça Jungle Et na nye araba fait, on mou natan falamade. Et na bogue kobri kuna kanafe, korebange et tife. Et bandigine gani dubaï, on mou natan falamade. Et woto sara, se tareye na meni. Bène gane ambulance sara, essa, ot, e, dans les hôpitaux. On mou natan falamade. Nana obiri yagore. Et kat kat so ma oujira. Nana figia, namu dangema muta yagore bi. Mou nga natan falamade. Ombiri fataha al korana kwi karande. Nakan sebega al korana kwi. Om mou na falamoube. Mou nga falamana obi wule falena na ora. Nakan sebega al korana kwi. O nana falamana populasyon be. Voilà. Et soti kemo de Sigirin. Marafon da repete fana. Mou ba mou ba yagore kande fola. Ye Sigirin soti kemo li. Andi bounyen, andi ni doya la. Men lagine politik ko. I manka ki dab la ro. Soti kemo koko nadi ke Sigirin. Na koi. I la bounyen wule ro. Ni Sigirin ka denu bintaro. I la ro le. Ka uri ki lo. Kosoti kemo li di. Ka kouma. Sa mou li e baro. Men lagine islam kabi. Oujundu, la situation du pays. les gens ne font que pleurer même si aujourd'hui il ya plus d'activité il ya plus d'activité c'est une idée mais très misé lola albaraï si la billette ou les cassos la te mamadil les mamadis sont en train d'acheter des maisons partout à l'ignan oula mais ben fait qu'il remandia comme on braque l'aïlouna qu'il remandia tienté faut la bouton à l'eslam à l'agnego à l'islam à n'y a eu peur de l'asubouana watala à l'islam à l'agne mouba kaka tienté faut trop ya kaka nia n'yaka à la adri alta dominique dominique d'alma fana mais si vous allez faire de la démagogie que ceux qui sont là ça a lié à l'ignan alors alors qu'elle fait de l'alma au thénakéra halalai pascal katien non vous savez la souffrance de guinée aujourd'hui vous savez ils sont en train de véhiculer des messages du côté de la haute guinée faire croire que oui tout ce que les autres sont en train de faire c'est pour que seloudal en devienne président à nia fo yon yane ni selou n'allez le dissé la guinékal le kaka kaw décide c'est les guinéens qui doivent dire oui parmi les candidats qui sont là c'est seloudal a eufola ou le mako démocratie seloudal mamur fatale guiné kamal onkerende même son opposition face au présent alfa konde il n'a pas pris les armes à marébillon kè alfa konde mankali mamadie d'embouya mankali djane ka koudetak alfa konde la lancé na konte tereya sekou bakonatelou dadis l'alma koudetakala mankalu wara ntresua s'yalo almanazana konte boy donc mandekalu alial kounabare mo kourou lkana ambeke moro kourou nye paske bi argumental ou bourrou sinon massa dirigeant l'alfa konde trawassou lal koumara kourali laginema selaminou la danate koumara na proje baba lui ko jamana jamana du lor alfa konde trawassou ko mamadilou fanal wassou al disémi kela jamana nye alial wassou la alkanal wassou mankale lade aluka koudetaké mankale lada donc à lana fia ou mwosile kanana wolame ba seloudalende baraké bi aliyo moulou basse la ralala eh seloudalel kaselabla kankamara bravo le fo politiciens sou 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 koumara fou ili takou non fou ili takou non fou ili takou non aliyafekka mankale lada kako ke sou koli angban sanko jamana watomini jamana watomini comment la guiné peut se développer avec des mentalités pareilles oui on va voir des gens les sages et c'est pourquoi la sortie du sa et du sortiquement de kanka parce que les gens n'ont pas été à l'école et c'est facile de mettre l'affaire communautaire dans leur tête et c'est pas une bonne chose pour le pays et c'est l'image de seloudalel qu'on véhicule oui tout ça là si on fait pas ça seloud devient président ou fla de brakala masai ou lagineta antabaraba ah ben madame naka prezant fakone terea le kaboï le prezant fakone n'était pas malade alu kal la koudetaka la interelle bi regardez akanka la famille de dumbuya aliwa la luma fene avant le koudetaka du matérial boulot alu nane alu yere ligné almana mandényade alu kalou milo alion lomandé kalu bennyake la andafo bouton kal nan albeli nye donc fomol yal kouna barel monsi tena nadobola laginé kayala kadamina zerekore jusqu'à yomou bereseba mankaba flaba sosoba ampe la gineka laginela beng ouya ambrambro de la nyoma laginela wa nyefe laginela de lopement sa dupande de notre union en dbembalu trenyan ka djona nos grands-parents torosi nankouya fladjom mankadjom kamuso di nyoma kas misi di nyoma kasene di nyoma kadu di nyoma monou nani baskot se sol tere se sol lou fana alu bengbalu momo nani baskot alu tere teren dilalou mali kado la kateren takadu monou ma baskot kado la nidol kini siboutou programme talboro au lieu de se vanter de ce de quoi ils sont capables pour faire le donneur au peuple de guiné ils ne parlent pas de ça c'est de véhiculer eux qui sont venus ici le 5 septembre que les guinéens ne se parlaient pas c'est eux qui sont en train de s'aimer la haine la division en cachette en envoyant des gens des émissaires pour aller corrompre les sages et c'est pourquoi je vous ai dit la sortie de sortie kemonde si gini oui vous voyez certains leaders en haut guiné tiennent des discours communautaires c'est-à-dire kapwan deni epa aifale tinte alfa kondeye idide idi fatoye kadenta djene di fatoye kadenta djene di fatoye kadenta kapfala malo ya kadenta eh malo morokuru yalewe mandekalo kakakakakakakakakakakakakunabarede kapfala malo ya koko igoto denta la ikakonyuma juma kewe ikakobre bre juma kewe en kakona barele en kafo mamadi nene abranamo balbouyena andalou bouyena cnrde brana mo balbouyena andalou bouyena albra lfa konde bouyena seloudal est sidiaturé albra mo balbouyena andalou bouyena mais tankal malbouyena andalou bouyena diamana y betaleo mamadiye palé mina lagune ka betale mamadi tatia bi a tate sini ambetale a taro me afro betale ibarame le bien de l'état ils sont venus vider les gens fonksyonel laginia fonksyonel mokuru ka bella frikane ma diamana dirige la teni mkalfa konde mwala traf lako a non a masoumani non ibarakala diamana fengkuna yu okela hankili lela ito okela fankala demokrasi ni fankate wala demokrasi ni kumale medialou journalistou aliyo wole ma populasyon dalou wore a famala mol baramikana molu da kritike kondima fari wole djamana wala nyefe mebi media bebara datou radio la momo ibarakuma nifora luma ka keyalu tali molu nanika bera lukoka oubi anye mi fola al tali anye bu alala luma pe anta mkuna bare sou kote sou kote ka ufwa alu nyenen ala message ouwe ceux qui sont en train de vue kankan depi mamadiye venu pourquoi tout le grand grand mouvement de soutien jusqu'à présent kankan sa fe truazan kankan kankankan luk he prezal fakone kakela luk nye kake kankankan kade luk nye kakela le mamadi nye shep ka mamadi ke komandan de force special ka fankata kadama nelka ye kankanka ahoron luk alte kumala alte kabala frila alte fe kaluyereke morokuro ni ka fono ka bafono kwa kalakunu morokuro yane we ka fono iye bafanako ka fono ka lakunu si vous voyez que jusqu'à présent les gens là ils ont tout fait du côté de kankan les gens ne se lèvent pas la vérité restera toujours la vérité lansana kante a fait 24 ans ici en kake 24 ans kaya dadis lumosima lamanoya personne n'a fait honi lansana kante même après sa mort personne n'a les gens continuent à le respecter à prier pour lui le président de Fakondé malgré leur opposition pendant combien d'années il allait faire des prières non il a pris la famille de lansana kante leur maison qui a été vendue il a racheté sans col le président de Fakondé a fait ça au bè diamanawara kailako lansana kante a été le président de la république malgré leur opposition abarakem masamie il a droit de le respecter akakaka komo nubuyen mais je vous dis vous les responsables du CNRD le mal que vous êtes en train de faire c'est à vos progenitures à la famille Sadiba est mort monsieur Celestin c'est Dieu seul qui sait s'ils sont vivants ou pas les Ousmane et tous ces gens qu'on est en train de kidnapper les militaires Cheikh Souma tous ces gens l'ont enlevé autant de militaires enlevés vous pensez que tout ça ça va rester impuni vous pensez que de la manière dont vous délapidez nos richesses aujourd'hui combien de milliards et il n'y a pas de résultat vous pensez que vous vous parlez de la Kiev les docteurs casserez aujourd'hui qui sont en prison autant que tout ça ça va rester on comprend votre peur de partir aujourd'hui sinon l'argent que vous aviez aujourd'hui vous pouvez aller vous asseoir à Dubaï mais vous avez peur d'être rattrapé comme l'a dit Mamadi qu'en cas de parjure qu'on lui sanctionne qu'aussi ne respectait pas ses engagements c'est Mamadi qui l'a dit c'est Mamadi qui l'a dit c'est pourquoi j'ai dit c'est gâté pour vous Mme Fala Obe préparez déjà vos plans béants d'ici le 30e préparez le reste de l'armée guinéenne même les éléments des forces spéciales ce n'est pas des moudis et quand le peuple va demander le départ à partir du 30e c'est pas de l'emploi vous les donnez les femmes dont vous mobilisez aussi gamin aux 100 000 100 000 s'il y a qui dépense à nous 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 à la démagogie je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas sinon moi ma position aujourd'hui c'est qu'il y a de la guerre moi c'est pourquoi je dis je préfère mourir dans l'honneur que de prendre la guinéenne a l'indépendance de la guinéenne je préfère la liberté je préfère la guinéenne et l'esclavagisme donc notre mentalité nous avons comment nous avons obtenu l'indépendance de la guinéenne voilà quand tu es politicien tu n'as pas cette philosophie là c'est que tu n'es pas un patriote tu n'es pas un panafricaniste le pana c'est-à-dire le leader politique qui ne s'assume pas qui ne s'assume pas c'est-à-dire lui chaque régime c'est bon c'est pas bon tant que lui il mange ça va mais je vous dis vous allez rendre compte vous allez rendre compte vous le savez aujourd'hui et ça c'est-à-dire mais ma conscience Allah s'il te plaît c'est-à-dire c'est-à-dire moi j'ai des grands la guinéenne il y a des je n'ai pas qui fait et qui mais qui fait pour laisser moi je vais faire 1 comme 2 toute personne tu vas me donner de l'argent si c'est pour laisser le CNRD ne me donne pas il y a des voilà il y a des même il y a pas de problème ton argent est bienvenu au moins ma conscience est tranquille mais autant il y a des continue autant il y a des tous ces camélios tous les 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 vous ne voyez pas les insectes vous ne voyez pas les insectes vous ne voyez pas les insectes c'est comme ça ça va se passer tous ces politiciens qui sont en train de sacrifier mettre leur carrière en jeu c'est vous qui serez les perdants nous connaissons tous la vérité aucun régime ne peut venir vous vous êtes opposé à l'UFDG vous êtes opposé au RPG vous êtes opposé au parti de Cidia la société civile vous n'êtes pas d'accord disons nous la vérité disons nous la vérité si ce n'est pas le mensonge vous dynamique vous êtes opposé vous êtes opposé au parti d'Alfa Conde vous êtes opposé au parti de Cidia non dynamique donc merci à tout le monde c'est à l'avenir d'Alfa – Sous-titrage FR 2021